Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube, c'était le Kino et il s'agit de l'épisode numéro 6, déjà 6, de Fallout 1. Fallout 1, non Fallout 1, juste 1 en fait. Alors, on va charger, si je me rappelle bien, la dernière fois. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, on a déjà réussi à récupérer une puce d'eau pour permettre à notre abri de survivre et d'avoir de l'eau potable. à volonté de pouvoir traiter l'eau. Du coup, on n'était plus pressé par le temps. Prochaine mission, c'est de découvrir la base des mutants et de les poutrer. Je vais vous montrer d'ailleurs, on est là, tac, tac, dans l'abri 13, voilà. Élimine le chef des super mutants et détruit la source des mutants puisque c'est le seul a priori danger pour l'abri. Et je vous rappelle qu'on est donc le messager de l'abri, l'élu de l'abri. Je ne sais pas, voilà. Donc, voilà. Donc, a priori, on a détecté une base militaire où les mutants ont élu leur camp. Et on va aller, avec l'aide de la confrérie de l'acier, les poutrer. Voilà, si on peut, si on y arrive. Ensuite, mais avant, on a un truc à régler au cimetière. C'est le cimetière ? Oui, c'est le cimetière, mais je crois qu'il n'y a pas spécialement de quête. Voilà, une petite guéguerre entre les régulateurs qui sont la police, en fait, de la ville, là où on est, du cimetière. Et les écorcheurs qui sont un groupe de pauvres, en fait, ils ne veulent pas s'appeler gang parce qu'ils ne sont pas forcément super organisés. Et c'est les gens les plus démunis, en fait, de la ville qui sont un petit peu mis à l'écart. Donc, du coup, il y en a pas mal qui sont dans la drogue, etc. Notre personnage qui, normalement, est très, très vénal et fait tout pour les thunes, a décidé tout de même de les prendre en pitié et surtout de poutrer du régulateur parce qu'ils l'ont un peu fait chier. Donc, ils ne sont pas vraiment super, super chouettes avec lui. Donc, on va aller défoncer, on va prendre le parti des écorcheurs et défoncer les régulateurs, ce qui va faire une petite mise en jambe au niveau combat. Et puis, après, on ira du côté des super mutants, voilà, pour le programme de la session. Ouais, la lime 6 Sonic, elle est bonne. Bah, oui, j'imagine, j'imagine, mais après, bon, j'aurais pu prendre le modèle au-dessus, par exemple, qui était dispo. Mais je me suis dit, bon, on va voir, je fais confiance à Syraza. Fallout 1. Oui, pas Fallout 1, non, c'est ce que je dis, Fallout 1. 1, 1. Fallout. En fait, on devrait dire juste Fallout, mais des fois, il dit Fallout, il y a des gens qui ne connaissent pas, qu'il y en avait d'autres avant le 4. Et du coup, putain, il ne va pas se pousser, lui. On n'a pas le droit de passer, en fait. Il y a le mec qui est en face, là. Donc, bref. Ouais, super. Vous savez quoi ? On va recharger, en fait. En espérant qu'il ne soit pas en face de la porte. Voilà, merci. Ah oui, non, on devait parler à la nénette, en fait, j'ai rien dit, moi. On va parler à la nénette. Elle est où ? Tac. Et on va faire, certainement, ce serait un plaisir de démolir ces régulateurs. C'est comme pour ce qui est... Voilà, et ouais, ce n'est pas... Skyrim, non, ce n'est pas Elder Scrolls 1. Mais lol. Ok, bah écoutez, allez, je crois qu'on est bon. Je ne sais pas si on a équipé toutes les armes, mais bon. Super, allons-y. Voilà, et du coup, on arrive pile là. Mais ils sont où, nos potes ? Parce qu'en fait, l'autre solution, c'était de l'attaquer directement. Et en fait, il y a des potes qui arrivent ici. Mais là, apparemment, on commence tout seul. Bon. Bah, ce n'est pas grave, on va voir. Si ça se trouve, ils vont arriver après. Alors, on a... Si je me rappelle bien, on a donc notre shotgun qui peut tirer par rafale. Et on a ce flingue-là. Pas forcément... Qui est en fait, qui est un fusil adapté en flingue. Mais du coup, c'est plus avantageux, je pense, de faire ça. Voilà. Ça ne fait que 14. Bon. Ce n'est pas grave. Ah oui, on aurait pu tirer deux fois. C'est vrai. Ok, je vais avancer un peu là. Puis on va voir ce qu'il se passe. Donc, Kanigou, lui, il recule parce que... Eh ben, il est blessé. Donc, il ne se sent pas d'aller au combat. Kanigou, c'est le toutou. Yann, apparemment, il a plus de... Putain, 25 points de dégâts. Alors, ça va peut-être être plus difficile que ce que je pense. On va voir. C'est possible. Surtout si nos potes les écorcheurs ne viennent pas, au final. Parce que là, j'ai déjà perdu 25 PV. Je ne vois pas pourquoi... Parce que la dernière fois, on avait été causé avant au maire. En lui disant... En lui expliquant... Ça bouge, en fait. Ok. En lui expliquant que le problème qu'il est... La rixe qu'ils ont avec les écorcheurs, c'était juste dû à un truc débile. Et qu'il faudrait arrêter de... Enfin, qu'il faudrait arrêter la guéguerre, en fait. Et il était tellement pas content qu'il nous a engueulés et tout ça. Et du coup, il y a son garde qui était à côté qui nous dit... Qui dit... Ah d'accord, en fait, t'as triché, etc. Et puis il le bute. Et du coup, on a toute la ville quand même sur la tronche. Mais on avait les écorcheurs qui arrivaient là. Là, je ne comprends pas trop pourquoi les écorcheurs ne sont pas là. Trente-sept. Trente-sept, c'est cinquante-neuf. Parce que là, ça va être tant d'accès. On a quand même toute la vie sur la tronche s'il n'y a personne pour nous aider. À mon avis... Quatorze et... Non, c'est un autre qui a été touché. C'est lui qui a été touché en plus, non ? Parce que... Là, ça ne va pas... C'est bizarre. C'est bizarre. Parce qu'ils n'arrivent pas. On va recharger. On va faire comme la dernière fois, du coup. Est-ce qu'elle ne peut pas nous dire... Donc, on y retourne. Ah, puis il y a un pâte. Puis, en plus, on était dans une baraque. Donc, on avait un peu plus de... Tactiquement, c'était un peu plus avantageux pour nous. Donc, on y va. Je crois qu'il est là. Il est où, ce con ? Il est là ? Il est là. C'est d'ailleurs. Viens, Kyan est... Avec les barres, il est où avec les barres ? Chien. Notre autre chien, il est où ? Notre chien à nous. Vous savez quoi, on s'en fout. Ok. Je vais sauvegarder. Ça va être F6 ? Bon. Je ne sais pas où il est le clébard. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Ça y est, ça y est, elle est morte. J'ai des choses à te faire écouter. En écoutant le disque, il se met à trembler et à bouillir de rage. Tu penses que la haine va le foudroyer sur place ? Je vais tous les tuer, ces connards ! Et du coup... Voilà. Et ça, ça fait partie du script. Il se fait juste one shot. Je suppose qu'on en a fini avec toi. Et du coup... Du coup, eux aussi sont... Je pense que je ne peux pas un tel combat. Eux aussi, du coup, ils sont tous en pétard avec nous. Et je crois qu'à un moment donné, ils vont arriver, du coup. Je préfère attirer comme ça. Le clébard, il est là, en fait. Il est chier. Ils ont été arrivés. Ça va te faire vachement mal. Et moi, je ne sentirai rien du tout. Pourquoi ils ne sont pas là, en fait ? Parce qu'on a réussi à leur récupérer des armes. Ils devraient être là. Voilà. Toi, tu rip. Et... Lui, il est méchant ou il n'est pas méchant ? Il n'est pas méchant, lui. C'est qui, lui ? Tu ne vois rien, les habituels. Oui, mais c'est qui ? Tu ne vois rien. Les écorcheurs, ils n'ont pas d'armes. Bah si, on leur a... Justement, on leur a affilé des armes. Je vais le douter. On va attendre que les gens se ramènent. Il n'y a plus de j'ai plus de points. Ok. On va voir qui est-ce qu'il faut buter. Parce qu'on ne va pas en buter si ce n'est pas nécessaire. Ouais, ouais. Je vois mes... Ah ! Hein ? Voilà, donc... Ah, mais ils n'arrivent pas par le haut, en fait. C'est peut-être pour ça. Et Yann qui va se faire défoncer. Minerve, il m'énerve. Mais on est obligé de l'avoir, Yann. Parce que c'est notre mule. C'est lui qui porte notre stuff, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il n'utilise plus d'armes, maintenant. Avant, il était à distance, au moins. C'était mieux. Ça doit être... Ouais. Ok. Ok. Tiens. J'utilise des steampacks, hein, non ? Double steampacks. Ah, je l'ai tapé à 48, le truc ! J'ai crit. Ah. What ? D'accord, donc les régulateurs attaquent les villageois, en fait. Hum. Ok, Yann est crit, mais... Ok. Et. Il faudra que, avant d'aller dans la base militaire, il faudra que je regarde son histoire d'armes. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prendre de flingues ? Pourtant, je vais filer à balle de... À balle de balle ! Je vais filer un flingue à nuisie et plein de munitions, donc je ne capte pas... Aïe ! 14, quand même. Ok. Donc, on ne va pas tirer sur ceux qui semblent être avec nous. Eh ben. J'aurais peut-être dû faire... Alors, le problème, c'est que si je fais rafale, ça tire trois coups, mais avec moins de précision. Et... Ça me coûte trois munitions, évidemment. Mais je ne peux pas tirer une deuxième fois en plus, quoi. Aïe ! Aïe, 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 aïe. Aouch. 5 PV. Pas tout, pas chouette. Il faudra aussi aller faire le plein de steampack aussi, avant d'aller... Voir les mutants. Ok. On va se soigner, dis donc. Parce que là, on a l'impression qu'on en a beaucoup de steampack 34, mais ça part vite, vite, en fait. Bon, là, par contre, je vais faire une... Mais peut-être pas sur elle, parce que... 4... Elle a 4... Ah, c'est dommage. Elle a 4... Ouais, elle... Elle a 4 PV, je pourrais la buter. Mais en même temps... C'est tellement gâché. Alors que je pourrais faire une rafale sur elle. Allez, on va prendre le risque. Oh ! Les deux ! Ah bah voilà ! Ça ne pouvait pas mieux se passer. Nickel. J'adore quand ça se passe, ce genre de truc. C'est trop bon. Ok. Ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Ok. Alors, on n'a plus de... On n'a plus de munitions là-dessus. Du coup, je vais sortir l'autre. Ça n'en a presque plus. Et puis, on va... T'essuquer au sol. Ok. Non, n'empêche comment il était défoncé. On voit sa colonne vertébrale. J'adore. Yann a complètement raté son coup de poing. La joue de son adversaire a esquivé le coup de poing. Il est tombé par terre et il s'est cassé les deux jambes. Ok. Alors... On va faire... Je ne vois pas trop ce qui se passe là. Donc, on a lui qui est à 24 PV. Lui, il est avec nous. Il y en a une qui s'est barrée là. Celle qui n'avait plus de life là. Je ne sais pas où est là. Lui, il a 40 sur 70. Euh... Là, 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 là. Tac. Voilà. Aïe. Oh ! 42. Ok. On me souffle dessus, je suis mort, là. Chier. Ok. Je vous dis que les steampacks, ils partent super vite. Enfin, je ne vais pas conclure que... Hop. Voilà. D'accord. Donc, ce qu'on va faire... On va faire un tir visé... Ciblé. Euh... Dans la jambe pour essayer de le faire tomber. Ça ne va pas fonctionner. Il a pris un steampack et il a tiré sur Yann. Ok. Il y en a qui arrivent avec des armes de... De corps à corps. J'aime pas ça. Bon, c'est-à-dire, dans la rue, ça fight aussi, hein. Ok. Alors, je me demande si on peut faire un burst quand même. Voici la forge. Voici Lorian. C'est lui qu'il faut taper, en fait. Non, je pense que... On va... On n'a plus de mission, on fait chier. On va recharger, hein, qu'est-ce que vous voulez. Hop. Et du coup, on va pouvoir tirer deux fois. Donc, on va faire un tir visé, un tir ciblé sur le... Lui est pareil dans la jambe. Et puis, on va se déplacer. Il se steampack deux fois. Puis, il se barre. Puis, il y en a un autre qui arrive. Tous les autres, hein, ceux qui sont pas... Qui ont pas cette armure-là, ceux sur lesquels je tiens, a priori, ils sont... Ils sont de l'autre côté, en fait. T'as tamé par terre, à droite, là. Tiens. Ok. Alors, on va faire... Toi, t'es à combien de pésés, toi ? Tu viens d'arriver, t'es toute fraîche. À 60. Lui. Il a 11. Mais il est moins dangereux, là. Donc, c'est bien une régulatrice, hein. Je sais pas. Je pense, hein. On va le finir, lui. Pas comme ça, en fait. Là, ce qu'on va faire. Finir, lui. Voilà. Et on va recharger notre shotgun. Et on va recharger l'autre gun. Comme ça. Je veux aussi voir combien de PV il a, Yann. Faut pas le laisser crever. 34. Ça peut être tant d'axes, hein. Faut ne mourir pas, sans que je me batte. Ok. Bon, en espérant que la poisse va pas me... Porter poisse. Voilà. Il y a un autre régulateur, là. En fait, les écorcheurs sont pas venus. C'est bizarre, hein. Parce qu'ils étaient là, la dernière fois, hein. Mais bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Il va y avoir du loot à faire, hein. Après. Ok. Donc, c'est qui le Caleb, le leader des régulateurs ? 60, ok. Est-ce que je peux le... Non, je peux pas le shooter d'ici. Je peux pas le shooter d'ici non plus. Ben, ok. Non plus. C'est parce qu'il y a du monde devant, en fait. Nous avons un problème. Et je vais m'en occuper. Ouais. Y'en a un qui ramassent une arme, ok. Ça, j'aime bien aussi, c'est qu'ils... Ils servent sur le champ de bataille. Quand ils ont plus de munitions, ou un truc comme ça. Euh, c'est à moi ? Ok. Ben, écoute. Ah, mais non, en fait. J'aurais dû faire un burst, là, par contre. Et je vais pas avoir assez, là. Tant pis. Bon, ben, on va faire un simple... Mais je crois que c'est... Je crois qu'il vaut mieux utiliser ce foin glard, du coup. L'autre, elle s'est foirée. Ok. Ça va l'air... Ça va le faire, là. Retwista ! C'est... Là aussi, il va falloir se les faire. Après, je sais pas pourquoi ils sont pas... Ils ont pas engagé le combat, encore. Il a combien de PV ? Pour voir si ça vaut le coup de faire un... Allez, ça vaut le coup, on va dire. Voilà. On va finir le combat. On va revenir ici. Ça, c'est pas des régulateurs, ça ? Si, si. Il va falloir les buter, quand même. Mais avant ça, je veux m'arranger avec... Avec Yann. Alors, déjà, on va tout recharger. Voilà. Tac. Yann. On va sauvegarder aussi. Hop. Voilà. Voleur sur Yann. Alors. Yann, pourquoi est-ce que tu ne prends pas d'armes ? S'il te plaît, dis-moi. Ah, c'est parce que t'en as pas. Ceci explique cela. Pourquoi tu n'as plus d'armes, monsieur Yann ? Est-ce que je te les ai piquées, tes armes ? Non. Ok. Alors, écoute, on va essayer de looter des armes ici, alors. Alors, le monsieur, il avait des caps. Lui, il avait plein de trucs. Je sais pas, on va tout... Ouais, c'est trop lourd, évidemment que c'est trop lourd. Ça et ça. Voilà. Lui. Un flingue. Je peux tout looter. Non, pas ça. Des steampacks, c'est bien. Ça. Ça. Ok. Un steampack. Des caps. Ok. Des caps. Tac. Un... Ah ! Bah tiens. Ah, c'est trop lourd pour moi, évidemment. Si je mets ça. Ok. Magnum. Ah, fuck. Alors, est-ce que du coup, Yann, il va peut-être... C'est ça qu'on va faire. On va lui faire utiliser le magnum. Parce que nous, on a changé d'arme, on va plus utiliser de magnum. Donc, Yann va pouvoir utiliser ça. C'est très bien. On a combien de poids ? Putain, mais c'est chaud. Est-ce qu'on a des minichuants de magnum là-dedans ? Je crois que non. On a tout filé à Yann. Ok. Ok. Donc là, pas besoin. Là, on prend ça. On prend les steampacks. Et est-ce qu'on peut prendre ça ? Yes. Quoi d'autre ? Ici. Rien. 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 Ok. Ah ! Yes. Je prends ça. Ah, je peux pas ! Je peux pas ! Tiens, on va laisser le pain de plastique, on s'en bat, les steaks. Hop. Je préfère les munitions et les caps. Tac, tac. Ok. Du coup, maintenant, Mr. Yann. Discutons de notre statique de combat. Utilise un air, on préfère le combat à distance. Voilà. C'est tout. Bye. Merci. Est-ce qu'on avait des trucs à look, là ? Non. Alors ? Ah, de la bière. On s'en fout. Ok. Je vais refaire une sauvegarde. Une bonne sauvegarde, là, en cas où. Tac. Voilà. Et puis, écoutez, on va continuer. Du coup, on va se retrouver à aller buter le reste des régulateurs, à mon avis. Tiens. Il va falloir tous les buter. Je crois que je me demande si, à mon avis, juste Caleb, ça ne suffit pas. 71. Ce n'est pas beaucoup, 71. Il y a un truc qui me manque dans Fallout. C'est un Overwatch. Je trouve que ça, dans les RPG tactiques, c'est quand même quelque chose qui est ultra sympa, ultra utile, et qui permet de donner de la profondeur à une stratégie, en fait. Parfois, c'est même un peu overpowered, mais bon. Ah. Ah, si, je l'ai eu. Oh, merde. Je recharge. Parce que si je touche son pote à la place, c'est possible que le reste du village me saute sur la bouche, en fait. Voilà. Golboss des régulateurs. Mais il est mort, déjà. Il est mort, en fait. Alors, je vais voir si ça... On n'a pas eu de meilleure précision. 54, non. Parce qu'en fait, c'est un flingue, et on peut penser qu'il est plus précis, mais c'est un flingue qui... Voilà. C'est un flingue qui est basé... C'est un fusil qui a été transformé en flingue, en fait. C'est un shotgun qui a été transformé en flingue. Ouais, on l'a buté. C'était Caleb, il était là, là. 80... Oh, 90. Allez. Voilà. On va tanker un petit peu, là. T'as quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je fais ce que je veux, d'abord. C'est un pistolet-pompe, plutôt. Un pistolet-pompe, là. Je m'enlasserai pas. Je ne peux pas m'enlasser. Non, non, pas ça. Putain, je vais y arriver. On va recharger, voilà. Et puis, on va s'avancer un peu. C'est marrant que tout le monde ne vienne pas, quoi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres des régulateurs, là. Je crois qu'il n'y a plus que les trois, là. Un, deux. Les trois. Ok. Ok. En fait, ça bouge. C'est le reste du village, en fait. Ils étaient vraiment oppressés par ces... Voilà. Oh, on a dingé. C'est parfait. Tac. Les munitions. Tac. Merde, je sais pas. Assez de place. T'es chier. Yann, t'es où ? Yann. Putain. Viens là. Coucou Guillaume, comment vas-tu ? C'est fait un moment que t'as pas vu. Comment sauve-o ? Bien ou bien ? Ok. Alors, attendez. Je pense qu'on est à 187 sur 200. C'est quand même un peu chaud. Chaud de la chien. Mais tout ça, j'aimerais bien garder sur moi. Mais bon. J'ai peur que Yann le prenne pour lui, en fait. Ou qu'il les lance, par exemple, les grenades. Ça, ça pèse rien en plus. Ça, ça pèse un peu. Une livre ? Une livre, c'est pas grand-chose. C'est vraiment toutes les munitions qu'on a, en fait, qui pèsent. C'est vraiment ça. On peut pas faire grand-chose, malheureusement. Tac. Ça, c'est... On s'en fout. Je peux pas en prendre quelques-unes, là. Ouais, quand même. On m'a pas tout. Deux. Ouais. Ouais. Ok. La madame, elle est morte. Je suis désolé pour elle. Ok. Et... C'est tout. Ok. Alors, niveau supérieur. On sauvegarde. Ok. Nul supérieur. Tac. Alors, euh... Happy confinement. Ouais, toi aussi. Monter en run génocide, est-ce que je vois... Ah non, non, mais moi, je... J'ai pris le parti des régulateurs. C'est tout. On bute que les régulateurs. T'inquiète. Mais oui, c'est vrai qu'on bute pas mal de monde, là. Alors, on voulait monter les armes énergie. Donc, on va continuer sur les armes énergie. Pour pouvoir utiliser notre flingue alien de bourrin. Et on en est déjà pas mal, je pense. Euh... C'est tout, a priori. On valide, on est niveau 11. Alors, je rappelle qu'il y a... Normalement, on peut aller jusqu'au niveau 21. Et on est que niveau 11, en fait. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, la base... C'est possible que la base des messes militaires, ça soit un petit peu tendaxe. Je préviens. Ah bon. Ok. On va re-sauvegarder là. Tac. Tac. Et on est parti. Eh, les gars. Eh, les gars. Non, on va... On va le laisser attaquer, en fait. Je préfère... J'ai peur que... J'ai peur que, du coup, les villageois fassent... Eh, ils ont attaqué les premiers. Butons-les. Ok. Tac. Wouh ! Allez, ok. Non, non, non. Je crois qu'il n'y en a plus que deux. On est d'accord. 26. C'est vraiment pas grand-chose. Il a la poids associée, je crois, à lui. Mais Yann ! Oh, non ! Yann a raté sa cible après 10 points d'impact. Assommé, son arme a explosé. Il a lésé passé son tour. Putain. Cette compétence. Alors, pourquoi ça se passe, tout ça ? C'est à cause de Koïma qui doit m'écouter. Coucou, Koïma. Parce que Koïma a proposé d'utiliser une compétence qui s'appelle la poisse. Et qui fait que les gens n'ont pas de bol autour de nous. Mais nous non plus. Ce qui fait que même notre compagnon, en fait, voilà. Donc l'arme qu'on vient de lui filer, elle a explosé. Ce qui est chiant. Donc, je vais recharger. Parce qu'il n'a plus d'arme, sinon. Là, 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 là. Et il n'a aucun remords. Ça, je m'en doute bien. Ça, je m'en doute bien. Alors, on va utiliser ça, en fait. Yann a fait un succès critique. Ouais, il a fait un... Il a fait un fumble, en fait. Un échec critique, plutôt. Tiens ! Un petit crit, là, aussi. 54 de dégâts. T'avais un torse ? T'en as plus. Ok. J'ai tiré un coup foireux. Ça va, c'est pas grave. Tant que l'arme, elle n'est pas détruite. Il y a un côté assez comique. Oh, oui, clairement. Clairement. Ok, bah, c'est bon, en fait. Voilà. On recharge. Qu'est-ce qu'il fait, Yann ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tu me fais peur, Yann. Tac, tac. Non, 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 non. Non. Ah là, merci. Allez, monsieur, tu as quoi sur toi ? Tu as un... Ah, c'est pas mal aussi. Bah, tiens. Ah, putain. Fuck. Ok. Ok. Tac. Ok, donc, on va faire un truc. On va se libérer de quelque chose. Genre ça. Tout. Pardon. Oh. On peut prendre ça. Mais non, putain ! Oh, là, 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 là. Tout par terre. Voilà. Ça va être bon, là. Ok. Yann, viens. Je te file ça. Ça, t'as de quoi faire. T'as de quoi voir venir. On a 159 de poids. Et quand je ramasse les munitions... Si je ramasse les munitions... Il y en a 8 millions, en fait. Si j'arrive à les cibler correctement... C'est lourd. Je crois qu'on en a mis 19 au sol, en fait. Tch. Fais le con, là. On a les grenades. 2. 3. J'aurais pas dû faire ça. Non, mais c'est lourd, dingue. Cette gestion de poids est vraiment lourde. Donc là, on a 19 cartouches à ramasser. Coucou, Freddy. Viens, vas-tu ? The fuck ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y en a un autre. Fuck, il y en a un autre qui est là. Ok, bon, c'est pas grave. On va le buter, hein. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Euh... Ok. En fait, elle qui... Quoi, 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 quoi ? Quoi, où c'est ? Quoi, où c'est ? Ça va bien ? Et moi ? Eh ben, moi, ça va aussi. Ah, son arme a été détruite, ça. Oh là là. Je sais faire le 100% de Rubik's Cube. Oh, alors là. Moi, j'ai vraiment de l'admiration pour ces gens-là. GG à toi. Je trouve ça ouf, moi. Parce que... Moi, je pourrais pas. Vraiment pas. Ok, on loot. Tu vas voir ce qu'il y a sur lui, là aussi. Euh... Des steampacks. J'ai des steampacks. Des thunes. On va pas prendre les munitions. On va continuer à rabasser nos... Nos munitions. Voilà. Voilà ! Et du coup, on est passé à 259 à 200. Juste avec... En ramassant nos fucking munitions. Voilà. Allez. Ok, on refait une sauvegarde. Normalement, c'est bon, là. On va faire le... Vous savez quoi ? On va faire le tour de la ville pour voir s'il reste ici. Eh bien, tous les régulateurs sont bien nettoyés. Ils sont bien régulés. T'es trop content d'arriver. Ce shotgun qu'on droppe trop rapidement dans Fallout et qu'on lâche plus jamais. Ah, mais c'est clair. Shotgun, c'est... Shotgun, c'est la vie. Mais dans tous les jeux. Pas que dans Fallout. Pour moi... Il n'y a rien de mieux qu'un shotgun. Si, peut-être un snipe. Ah, voilà. Il y en a un, là. Il y en avait, là. Ah. Merci de nous avoir débarrassés des régulateurs. Bah, voilà. Non, 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 non. Non. Voilà. Mais de rien, voyons. C'était gratuit. Il avait un caps sur lui. Un caps. Un cap, on devrait dire, du coup. Ok. Les régulateurs. Et j'ai gagné 2000 points d'expérience et 3 points de karma. Que demande le people ? Le people. On re-sauvegarde en deux. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va... Tiens, on va retourner causer à la nénette. Voir si elle est contente. Ça pourrait être bien d'avoir une petite récompense. Je ne sais pas. Merci, Avia. Qu'est-ce qu'ils sont lourdingues. Attendez. Merci de ton aide pour les régulateurs. Il reste autant que tu veux. Pourquoi pas t'adresser à Miles et la Forge ? Ils peuvent peut-être t'aider pour tes prochains voyages. C'est tout, on est d'accord. Super. Merci. Ok, on va y retourner. On va retourner parler à la Forge et à Miles. Mais ils nous avaient déjà upgrade ce qu'on voulait, je crois. Donc normalement, c'est tout bon. Ça fait plaisir de le voir. Je suis en plein milieu d'expérience. Et la Forge, je pense qu'il doit être là. Non. La Forge, il est peut-être mort en fait. Non, il est là. C'est lui là. Non, c'est un habitant du sanctuaire. Un habitant du sanctuaire. Bon, bah tant pis. Non, mais c'est très bien. On va se barrer, donc. On se barre. Objectif super mutant. Et là, je vous le dis encore une fois, ça risque d'être un peu chaud cacao. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Ça peut pas être plus chaud que Resident Evil Zero. Ce que je me dis. Vous êtes qui, vous ? Disciple de l'apocalypse. On connaît pas ici. On est pas venu ici. Un studio de disciples de l'apocalypse. On est venu ici. Oh bon dieu. Je suis pas sûr qu'on soit venu. Nicole. Ouais, elle est causée à Nicole. Humble, je dirais plutôt sordide. Tu peux me donner des précisions sur... Qu'est-ce qu'elle traque ? Eh. Me donner des précisions sur ton culte. Worship so much as follow a set of principles. We want to bring peace back to this wasteland. The world tends toward destruction. So we try to make a difference. Ok. We try to remind people why the great war happened in the first place. And help ensure it won't ever happen again. Et ça marche ? We never give up hope. We never will. Even though most live by the gun these days. And we are concerned with the children of the cathedral. Et qu'est-ce qu'ils ont ? They claim to want peace like us. But anyone who disagrees with them just disappears. Their dark god is not what he seems. Believe me. Comment tu le sais ? Call it instinct. We've seen Morpheus and the Nightkin. And they don't look like peacemakers to us. Their hospitals and message of peace make them attractive. But we know there's evil there. A number of our spies have seen the Nightkin coming in and out of the back room of the children's temple. Something important is back there. I'm going to ask and I'll answer if I can. Attends. Je me demande si... As-tu vu autre chose ? Je peux encore te poser des questions à l'heure suivante. As-tu qui les dirige ? Morpheus is the leader of the children of the cathedral. He is evil. And that fact must be exposed. Ok. Allez, c'est pour ça que tu me dis quelque chose. A number of our spies have seen Nightkin coming in and out of the back room of the children's temple. Peux-tu m'aider à des anéantis, hein ? Non, mais je sais quelqu'un qui va. Go to the cathedral and find a woman named Laura. Say the phrase Red Rider. We'll create a diversion if we can. Ah, cool. Our destiny lies before us. Let us hope we are worthy. Est-ce qu'on a une quête, en fait, du coup ? Cimetière. Non. Le rayon, on n'a rien. Le confrérie de la scie, on n'a rien. Le centre, on n'a rien. Necropolis, on n'a rien. Très de la bande des Skulls, ouais. Ok. T'es qui, toi ? T'as rien. On va aller voir dans le frigo. S'ils ont planqué des trucs. Oh ! On n'a rien. Ok. Je tiens. Il y a des trucs, là. Des steampacks. Des pilules. Moi, je prends tout ça, hein. Je crois pas qu'il y a l'un en rien. Le bureau, il y a quoi dans le bureau ? Nien non plus. Eh bah. La connaissance et la vie. D'accord. Non, mais c'est pas faux, hein. Ce n'est point faux, du tout. Heather. Ok, rien. Salut, Heather. Moi, j'essaie de me reposer, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Est-ce qu'on va... Moi, je pense qu'on se barre. Oh, il y a quoi, là ? Sauvegarde. C'est qui, eux ? Un voyou. Tiens, un petit fight, là. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? On essaie d'enquêter sur les enfants de l'apocalypse ? Ou est-ce qu'on... Ou est-ce qu'on suit le programme, le plan qu'on a fait ? On peut pas rentrer ici, c'est bizarre. Ou est-ce qu'on suit le plan qu'on a fait et on va chercher les super mutants ? Je viens, on va chercher les super mutants et si jamais on a du mal, eh ben, on saura quoi faire pour... Voici un chasseur de primes très costaud avec une pancarte où l'on peut lire Je suis Christopher et tu es mon biftec. Ok. Qu'est-ce que tu veux ? Un beignet. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est pas tes oignons. Ok. T'es qui, toi ? Fous le camp. Fous le camp ! Fous le camp ! Tu veux quoi ? Je me promène ? Va voir ailleurs si j'y suis. Ok, on va peut-être pas... Trop chercher de noises. Ça se trouve, c'est pour une quête intéressante. Sauvons les enfants de l'apocalypse ou rush des super mutants. That's the question. Bref, save. Ça, c'est fait déjà. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Eh, je peux pas passer. Kanigo, bouge ! Ok. Tiens, deux sur... D'accord. Du coup, ça fait quoi ? Cathédrale. Elle est où, la cathédrale ? Elle est juste là, la cathédrale, en fait. Putain, ouais, on peut regarder la cathédrale. Ça serait ici, en fait. Mais à mon avis... Je pense qu'on va... On va aller, on va... Vote super mutant ninja. Ouais, voilà. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Allez, base militaire. On l'a pas, là ? Si, là, base. La, la, la. La, 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 la. Oh. Oh, mon Dieu, une attaque de rats. Tu découvres des rats en train de fouiner. Attendez, si je fais... Elle qui nous a un bot de boxeur. Non, ça serait plutôt... Ils sont con, ces rats aussi, faut dire. Franchement. Non, mais franchement. Ils sont pas cons. Merde, j'ai oublié de... Je vais recharger. Barre-toi, barre-toi. Sors, sort, sort. The Boxer. Ah, c'est le nom de la chanson ? Ah bon ? Ah bon ? La, la, la. T'es sûr ? C'est ça, le nom de la chanson ? Ça fait pas très chanson de boxe. Oh, bah maintenant, unser rat plus gros. Ok. ils ont combien de pa de pv pardon qu'est ce que tu fais si si ok là non je te crois je te crois j'aime bien gassime c'est mon égard funkel mais je connais pas forcément tous les titres il y en a été touché à la place du petit rat au pain je désolé yann je voulais pas c'est la faute à coïm a ténénéné un orbe et genre coucrite voilà base mais putain de bordel de purée de bordel de holala je tombe sur un important groupe de race de corpions avec un marchand mort je vais tester un truc ouais ouais ça m'éclate ça les éclate aussi en fait mais mais ça m'éclate quand même ceci est un interdit pendant qu'elle qu'il est dessus des rats et ou des scorpions ou des rats de scorpions bref lie la lie exactement je pense que tu as tout résulte à tout dit c'est ce qu'il est difficile oh et le cabot dans le jeu apparemment il sert à quoi mais en fait là il est blessé il est est il est estropié en fait donc l'intelligence artificielle le pousse à se barrer en fait à pas affronter les combats donc c'est un peu lourd mais c'est comme ça les deux solutions soit on met on l'a déjà guéri une fois en plus et le truc c'est que du coup il va au combat et il se fait refaire estropié donc au final l'un dans l'autre je sais pas si si c'est bien je pense qu'on devrait peut-être lui on peut pas le relâcher en fait c'est le problème mon dieu hey bonjour hey bonjour je m'appelle bob bonjour bienvenue dans mon ancien garage privé laquelle ces beautés t'intéresse aujourd'hui j'espère que tu plaisantes ces voitures non rien ne sont rien que des épaves bah voilà ce qu'il a à troquer quand même oh il a un reaper ça c'est un couteau couteau si couteau si couteau si j'aimais bien quand je faisais un run corps à corps je t'ai dit j'avais fait un run complètement corps à corps et ça donne des trucs sympathiques d'ailleurs c'est mieux dans fallout 2 je trouve le corps à corps tu peux pas le flinguer en faire un kebab bah c'est pas très gentil au final j'espère tu plaisantes ces voitures sont rien que des épaves mais monsieur ce sont d'excellents modèles voyons ils peuvent pas être en bon état de marche notre service de contrôle a accordé ces voitures les 100 points réglementaires et il se trouve où votre service de contrôle juste là monsieur le vendeur tend la main en direction d'un emplacement vide où ça y'a rien là comment mais il travaille sur une nouvelle acquisition une corvega 56 une bonne affaire je dois dire ok comme tu veux et nous offrons des excellentes garanties tu peux aussi nous la ramener pour les vidanges la première est gratuite qu'est ce que t'en dis fais le plein et c'est d'accord excuse nous moi nous n'avons plus d'essence peut-être la prochaine fois au revoir qu'il compte à c'est verrouillé assez verrouillé à des verrouillés tiens lave là ta porte dérouillée bille billy au tech au la la des caps qu'est ce qu'il ya dedans c'est pas encore là je m'en fous je m'en fous je m'en fous ça c'est quoi ça des pierres il ya rien dans le sac super c'est vraiment ça c'est genre de rencontre à gens de rencontre clin d'oeil red rider bibi ça pourrait se vendre mais bon et on va on va tenter de le voler s'il est pas content on tue bob apparemment pas de soucis non mais j'ai pas pu loter le truc ok une machine à nuka cola ils ont mis toutes les toutes les bagnoles qui servent aux décors dans le jeu pour faire un vendeur à la con c'est cool j'aime bien alors ça ça va par contre là donc ok et ben et ben ouais au revoir bob c'était cool de te rencontrer base moi c'est aussi pour ça c'est intéressant dans ce jeu de faire se balader partout pour essayer de trouver les rencontres un peu particulière comme ça bon après voyez qu'il ya toujours des rencontres un peu un peu chiant tout ce qui qui se répètent mais bon où yann a été touché pour 16 points ça c'est pas chouette c'est pas cool mais c'est comme ça est capable de se mettre en face de moi j'ai j'ai yann avia qui veut manger du chien chaud ouais t'as vu c'est pas très chouette mais ouais je vais voir si je peux pas le renvoyer canigou là on charge on sauvegarde canigou reste ici et attends moi on peut faire ça on lui dit d'attendre oh au milieu de bon chien au milieu de nulle part ouf est-ce que alors là c'est là est-ce qu'on aurait peut-être potentiellement un endroit on pourrait le lâcher il y a quoi là tiens on va aller voir c'est pire on va voir là on va le lâcher dans une ville là bas la confrérie de l'acier tiens on peut le laisser à l'entrée de la confrérie de l'acier ou à l'intérieur en fait je pense qu'il va pouvoir rester là il sera bien il sera bien nourri ils vont pas le laisser mourir c'est pas possible j'y crois pas ok bien là reste ici et attends moi ok adieu canigou ouais mais on l'aimait bien et effectivement il restera là et il sera bien voilà nickel il vaut mieux ça plutôt qu'il soit qu'il se prenne une balle perdue et puis on attend trois plomb à chaque fois qu'il joue son tour attends encore trois mois tu verras que beaucoup d'animaux de compagnie finissent en bouloque les dernières passes mais Avia voyons ça se fait pas oh là là bah tiens petit avant goût de super mutant ce sont des mutants sauvages je pense non parce qu'ils ont pas d'armes et il y a un flotteur touché pour la critique à 18 ça doit piquer merci Yann bon appétit oui bien sûr bon appétit bien sûr pardon aïe voilà vous voyez ça c'est oh non ça fait pas mal alors combien il a lui ok oh j'ai raté c'est mal bon ça je me prends pas de dégâts en fait tiens oh là là le patrouillat super mutant a été touché par un coup critique de 26 points d'impact frappant un endroit vital et faisant tomber le géant à terre il a une armure il a une armure il est sous là aïe crit à 6 points ok mais euh il en est à combien lui ? 23 ok voilà oh le joli trou ah j'ai plus de PA ok tu vas connaître une mort à trace t'as eu un truc super la semaine dernière ainsi qu'un protection pas mal de aucun dégât reste la poisse aussi ouais mais pourquoi la poisse elle marche pas dans les deux sens cette capacité si si carrément oh merde ils ont buté Yann chié putain oups si si ça marche dans les deux sens mais du coup on va pouvoir aller en parlant de poisse non mais t'inquiète ah c'est quoi ça des détritus je pensais toucher les autres quand même apparemment pas donc la poisse non non elle touche tout le monde c'est pour ça que tout à l'heure il y a un soldat aussi qui a perdu qui a détruit son arme en fait à cause de ça ça marche aussi faut que je le sauvegarde faut que je le quick save un peu plus souvent aussi mais oui l'armure elle protège beaucoup des dégâts physiques en fait énormément donc le super mutant avec avec la gatling et ben il me touchait pas beaucoup en fait maintenant s'il y a un crit ça peut passer quand même par contre c'est les gatling laser qui vont me faire énormément de dégâts ah oui c'est clair dans ce genre de jeu c'est clair c'est clair que la ANJ est toute puissante mais quand t'as un 95% en général ça équivaut à 100% dans Fallout il se plante pas en fait en général c'est vrai que dans XCOM des fois ben 99 ouais 99 ça touche pas des fois parce que parce que c'est des probabilités et que c'est vraiment il y a vraiment un pourcent de chance de pas y arriver reste ici attends-moi voilà on le retrouvera peut-être Kenigu plus j'avance dans le Jedi truc plus je kiffe mais je comprends encore moins cet univers Star Wars un vrai bordel lol tu connais pas plus que ça Star Wars j'aimerais bien j'aimerais bien le tester Jedi Fallen Order mais il était un peu cher donc ok to be loop to be loop to be loop il faudrait peut-être laisser Yann à l'extérieur aussi en fait qu'est-ce que vous en pensez ah bah tiens nous revoilà avec ok alors ah merde j'ai oublié de recharger mon flingue fuck c'est pas grave oh bim ah ça c'est du laser ça ouh ça ça va faire mal par contre on va peut-être laisser Yann on va peut-être laisser Yann parce que là il s'est même pas fait crit il a juste pris 52 points de dégâts en fait chier pire que Resident Evil 0 y'a pas pire Mark Cham avait bien super bien résumé Star Wars mais ça mais non on a déjecté depuis je capte que FIFA oh hey salut attends je te reconnais on s'est vu à la confrérie y'en a peut-être qui te font confiance mais pas moi quelles sont tes activités euh j'extermine la vermine euh j'extermine la vermine du désert ça te convient pas tout dépend si tu nous prends ou non pour de la vermine je t'attaque à nos ennemis tu pourras voyager sur notre territoire si tu nous offenses tu mourras considère ça comme un avertissement ouais pas de soucis ouais au revoir perso j'ai toujours pas compris FIFA moi non plus moi non plus ok qu'est-ce que vous en pensez on laisse Yann aussi alors parce qu'il aide bien quand même Yann mais là c'est possible qu'il se fasse poutrer la tronche à vitesse grand V quand même à mon avis c'est peut-être une meilleure idée on a plus de mule du coup avec nous mais bon Kanigo s'est laissé déjà il est plus là Kanigo je vais aller voir là et puis on va là Kanigo il est déjà là-bas et là apparemment on se prend toujours des ouais ouch j'espère qu'il va on laisse Billy Billy c'est Yann c'est vrai qu'il ait une une armure il a 60 PV et lui il a ok on va finir lui come on il a touché son pote yes c'est vrai qu'il y a la compréhension de l'univers je me perds aussi mais le jeu est bon et plus j'avance plus je l'apprécie je trouve que c'est le gameplay dans le sens il y a un certain moment que je trouve là dans l'exécution j'ai entendu parler de ça d'ailleurs mais je sais pas si c'est ma console qui fait ça ou si c'est prévu dans le jeu dans sa conception il y a la hitbox qui m'embête parfois mais il reste bon comme jeu ok cool bah j'avais vraiment envie de l'essayer au revoir bim il recharge ah non il est à court de munition ok merci mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de RNG en tout cas ça file de l'XP c'est bien donc lui il a un minigun mais bon lol je vais pas pouvoir le prendre de toute façon je peux pas d'accord ok sauvegardons et puis on se barre je préfère demain les Tomb Raider depuis 2013 plus fluide merci 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 ohlala on se chope que des patrouilles autour c'est chaud il y en a beaucoup il y en a beaucoup ok donc lui probablement j'ai oublié de recharger donc ok il y a que lui là ok un minigun ça devrait aller il y a eu 2-3 fois ma console mais le jeu en pause en fait elle est en train de charger tous les décors ouais t'as un freeze quoi en fait voilà on gagne du karma ils me font pas vraiment beaucoup de dégâts donc ça va nickel j'ai gagne les flotteurs me font plus de dégâts avec les super mutants ok ok non non haha Haha Mais euh... j'ai vraiment envie d'y jouer A Fallen Order Ok Bourdelle Ah y'avait rien sur lui Y'avait rien sur lui Y'avait rien sur lui Y'avait rien sur lui Y'avait un minigun Ok Tac On est à combien là de euh... D'XP 62 sur 66 Ah là ça va monter vite Ça monte vite avec les euh... A coup de mutants Euh ok Base militaire Ça va pas être du gâteau Ah yes On a des potes avec nous Ok On va faire une bonne grosse sauvegarde Que nous allons même nommer Base militaire Voilà Voilà Indispensable Un humain Hum... Hum... Ok Est-ce que je... Hum... On va voir si c'est chaud On va voir si c'est chaud Je vais voir si... Peut-être qu'il va falloir utiliser l'arme laser Dix-sept Dix-sept Contre... La roquette Mais t'es malade Mais il est... Mais il est pas bien lui Eh... Ah ouais non mais euh... C'est eux qui me tuent le plus là Ça va pas ? Ah 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 ouais non mais attends il... Oh faut se calmer Ok J'ai utilisé trois steampacks pour ta tronche espèce de con va Oh dieu C'est trop loin Ok Nous On est La confrérie de l'acier Et on fait pas semblant Ok Ah 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 Ils sont chauds ouais Je vais peut-être me mettre derrière eux en fait Ah 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 Esté en train de pas me faire toucher là Tiens Il l'a rechargé Neutralisons ces fauteurs de troubles T'as embauché les jumeaux Rambo Ah 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 Yann qu'est-ce que tu fais ? Il est con Ils ont combien de PV là ? Pas grand chose Pas de roquette Pas de roquette Pas de roquette y'a pas besoin Merci Ok Merci Ah putain On loote voir ce qui est ici Euh Ok ok Donc steampack c'est cool On va faire plein de steampack Grenade ça peut être utile Et là c'est On s'en fout Ok Le monsieur il avait rien Ah bon ? Ah si il y avait des trucs mais Trousse de secours en fait J'en fous Ah non c'est pas ce que je voulais faire Ah je me suis joigné en fait Pas grave C'est cool Reste derrière les expandables Ouais voilà ouais Exactement Ok je peux pas prendre celle là Et l'autre qui a explosé en En beaucoup de morceaux Fusil laser et Ok Bien Sauvegardons Ouvrons la porte Porte est verrouillée Le code de sécurité nécessaire pour l'ouvrir Ah bon ? Ah merde T'es sûr ? Tu peux pas ouvrir la porte Ce serait plus facile d'utiliser un kit électronique De serrer Ah merde J'avais pas prévu ça moi Ah fuck Comment on fait ? Attendez là J'avais pas prévu ça moi Euh Science Merde 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 Ah fuck J'ai pas de kit électronique de serrer J'ai complètement oublié ça J'ai un multi-outils Et une trousse de serrer Euh Fuck 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 Fusil laser Quelqu'un se rappelle ? Quelqu'un se rappelle ? Quelqu'un a une idée ? Est-ce que je me rappelle pas ? Je me rappelle pas là Pour le coup C'est ballot ouais C'est ballot Euh Bah merde Bah merde Je vais regarder Je me demande s'il faut pas le récupérer En allant causer des super mutants avant Quelle 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 Oh ah ok non c'est bon c'est ce que je pensais mais il ya les trucs en fait qui sont tombés qui était piqué vu qu'il a été explosé et les trucs l'animal bazooka sale démange ouais capacité maximale fuck poser ça vous faites chier les gars mais d'une force radio ok sergent ténébreux lui il a une radio aussi on entend un bruit aigu de parasites puis une voix grave on entend un bruit aigu de parasites puis une voix grave un commandant à patrouille commandant à patrouille commandement à patrouille quel est votre statut terminé bah rien n'est normal ici tout va bien on a eu un tir accidentel mais personne n'est blessé eux et vous commandant ça nous attaquer par un important groupe d'humains armés demandons aide terminé ça m'a ça va marcher j'ai le voir ça colle parfaitement la radio merci ça va l'air d'avoir marcher en fait on va le refaire on entend que des parasites sur la radio ah bon fuck fuck pas prévu ça tac c'est une grande impulsion ça on dirait on dirait un on dirait un poids américain ce truc là on dirait un poids américain ce truc là ça va marcher nom de dieu sentinelle super mutant rien allez on se tire cellule mf fuck bah alors attendez on va faire un truc je sais pas si ça va marcher mais bon juste regarder on sort on revient est-ce que ça a fait quelque chose apparemment pas fuck fuck normalement il est censé avoir un code sur lui en fait le garde normalement il est censé avoir un code sur lui mais là enfin un des gardes en tout cas et là y'a rien donc euh bof pixel hunt bah peut-être le problème c'est que sans bouger euh certains des objets mais je peux pas parce que je suis trop euh je suis trop chargé en fait est-ce que je peux poser ça par terre je dirais que oui ok est-ce que je peux poser euh quoi d'autre je pourrais poser ah putain et l'oeil quel oeil ok ok on va poser ça là non mais putain putain laisse tomber ça j'ai dit ok ah bah voilà putain c'est ça le truc il y a un holodisc ah là cette bande est hors d'usage mais quelque chose est griffonné sur l'étiquette KODE 01 05 97 merci c'est pour ça ils l'ont explosé donc euh voilà dégage ça non c'est pas ça dégage j'ai dit j'ai des dégages voilà on reloot ça et on met ça là dedans et puis on reloot nos nos grenades ok KODE c'est pour code ouais en fait c'est pas l'écrire merci avia je sais pas si ça va être utile charge maximale mes fesses bon c'est pas grave ouais tu rentres le code de la banque et tu ouvres la porte ça va chier capitaine euh Yann a été touché par 77 points de banque elle t'es tué tu sais quoi Yann ? Yann viens là viens là viens là euh reste près de moi reste près de moi puis tu m'as dit que la direction qui est de type d'armes nan 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 j'ai changé ma formation reste près de oh fais chier putain ils sont ultra fans de bazooka ouais mais le problème c'est que c'est ta meilleure arme j'ai changé ma formation reste à distance j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on peut pas le tu peux t'en aller maintenant ouais il va rester là j'espère de toute façon on peut pas enfin voilà ok alerte intru pardon alerte intru alerte intru alerte intru ça sonne bien ça but 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 ok alors ils ont combien de PA eux là ? de PI pardon ? 50 40 40 alors lance-roquette lance-roquette on va tuer monsieur lance-roquette ça me paraît plus simple oh ça a pas fait mal du tout aïe 31 quand même merci mais ça suffit mais attends pourquoi qu'est-ce qu'ils sont tarés ? oh la la qu'est-ce qu'ils sont tarés ? oh la la il y a du monde là vous vous rappelez ? c'était là où on s'était fait enfermer ? quand on s'était fait choper à Nécropolis on s'était fait amener ici en fait et on était à poil complètement on imaginait sortir de là à poil apparemment c'est faisable mais je sais pas trop comment il est génial lui monsieur super paladin où tu vas ? où il va ? ok alors on va se soigner voilà ils sauvegardent regarde ce qu'ils ont sur eux de toute façon j'ai pas de... je sais vraiment je peux rien porter donc ok alors si je me rappelle bien il faut bidouiller les trucs là pour les ouvrir en fait les metteurs de champs de force science science mais il est con lui quoi on fait ? science tu n'as rien appris ok crochetage ça ne se crochète pas coucou Calimune aussi un puissant champ énergétique empêchant toute chose vivante ou non de passer à travers piège peut-être ? tu n'as pas réussi à repérer aucun piège ok science tu n'as rien appris est-ce qu'il faut tirer dessus ? non je ne me rappelle plus comment on fait pour désactiver ce bordel et si je passe ? ah si on peut passer ah ça fait pas si mal en fait ok il y en a un qui est mort ou non ? bon là il y a beaucoup de monde c'est quoi le bouquin ? armes et munitions ok donc le but du jeu c'est d'atteindre le big boss en fait j'imagine ok on y va sauf que le ah il faut peut-être atteindre il faut peut-être aller voir là je ne vais pas rentrer là est-ce que est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des de la dynamite pour lancer une grenade là aussi il y a les ordinateurs en fait quand c'est rouge on peut passer quand c'est vert on ne peut pas passer attention ça arrive non ? non euh ah là là je sais plus mur tuyau on s'en fout bizarre science ou alors est-ce qu'il faut le le kit de crochetage électronique peut-être ? on remarque ça se crochette pas ça en fait alors ça se crochette pas utiliser science je peux utiliser réparation réparation impossible on peut utiliser piège mais il va dire qu'il n'y a pas de piège on a réussi à repérer aucun piège ok donc je pense que l'autre possibilité c'est de balancer et on va essayer on peut pas lancer une grenade s'il y a pas de ok s'il y a pas de de cible en fait ok donc ça serait ça serait de mettre de la dynamite mais j'ai pas pris la dynamite avec moi c'est Yann qui est là donc euh je sais pas trop quoi faire on peut aller là là où il y a les what millions de super mutants parce que je vais regarder j'ai pas de souvenirs j'ai pas de paigeon on peut aller là j'ai des je vois pas je vois pas trop tu avais les grenades moi mais je peux pas lancer de grenade si ah ouais je peux lancer non mais que je veux dire si je peux pas lancer de grenade si il n'y a pas de cible en fait ah bien ah mais je peux passer là en fait ok j'ai rien dit je vais là une porte rouge en fait je te hais toi et les tiens coucou aïe 32 non mais but qu'est ce qu'ils sont beu beu c'est bon ok tac donc là on va passer on a rien il a un lance roquette ok ordinateur tu joues une partie de 21 mais tu parviens pas à faire sauter la branquette quoi mac 4 des motifs aux couleurs étranges apparaissent à l'écran mac 4 il y en a qu'un qui est différent l'autre va aller à ahmet et lui bazouquer la tête exactement science j'ai dit science comme ça je peux pas y aller merci seul dossier non protégé est le dossier jeu tu n'as rien appris quoi tu ne comprends pas le système d'exploitation de l'ordinateur tu fais de ma gueule j'insiste c'est une connerie ok on va essayer les autres mèche du moniteur vacille motifs étranges apparaissent à l'écran c'est obligé qu'il faille qu'il y ait un de ces trucs là qui coupe qui coupe la sécurité sinon c'est chiant sérieusement pipili pipili moi j'insiste parce que c'est bien j'ai pas beaucoup en science aussi enfin 76 c'est quand même pas mal mais bon c'est peut être pour ça ça me parait ok bon est-ce que lui il avait autre chose sur lui en fait parce que là on voit un bazooka je vois rien d'autre il va forcément crochetage sur l'ordinateur non ça fait rien ok moi tant pis avec ce que je vous dise on peut aller là le truc c'est qu'on peut aller nulle part puisqu'on peut passer même en se faisant prendre des dégâts on peut passer les les points de barrière rouge remarquez là une fois qu'on ah ouais si en fait on est obligé de passer par là je vais passer par là on va peut-être dormir aussi on va peut-être dormir aussi histoire de de ce régène ok est-ce qu'on peut dormir non est-ce qu'on peut dormir à l'extérieur il est toujours là yann cool est-ce qu'on peut dormir non ok il y en a un qui reste dehors en fait j'ai l'impression oh merde ils ont respawn il a respawn lui ok c'est pas grave c'est pas grave alors comment on va gérer le truc t'as une porte verte un peu au centre ouais mais vert c'est pas bien justement c'est ça qui est bizarre il a 25 points il lui reste 25 points de vie le monsieur là tu as l'air grièvement blessé ah bon j'ai pas abusé lui il a 30 ok tac on va les soigner quand même parce que 43 50 60 ça devrait aller c'est large avec les popos ouais là c'est bon ouais c'est pour ça je me fais pas chier je désoigne ok 60 ça devrait aller tac tac ok et on sauvegarde ok ok il faut pas que je attendez on va faire les choses bien plasma ou impulsion plasma c'est plasma surchauffe plasma explose au contact de la série on va faire plasma ok ça c'est chaud 1 shot oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai bim oh oh double bim ok easy ah c'est facile ouais effectivement effectivement plutôt facile non non merde lui là lui là ça bouge ah bon ok ok alors on recharge merci et puis on prend ça la munition on va l'utiliser ok t'as pas rien de nouveau c'est ballot et on sauvegarde et puis c'est parti on va s'attaquer à du robot là on va je remettre ça tac normalement les robots c'est dans les faire il faudrait aussi que je sorte je vais peut-être sortir mon bah je vais peut-être sortir mon mon flingue alien à un moment donné ok peut-être ce serait pas mal mais il a combien de roquettes sur lui ce bléot on va pas les garder pour un peu plus dur ce serait cool ah là là ah d'accord donc ça a plus de portée c'est ça en fait ah mais il est mort d'accord direct comme ça ok ça me va mais merde ouais level up heureusement que ça defile de l'xp wouh une aptitude alors qu'est-ce qu'on va prendre tu vas arriver à la fin du jeu avec le méga boss et l'autre arrive et il va finir avec son bazooka et ce héros ouais ou alors il va plus avoir de roquettes et du coup il va aller au corps à corps il va donner des coups de poing alors atout continue l'émergence des compétences tu peux sélectionner un nouvel atout personnel tu recevras immédiatement plus de 20% plus de 2% utilisé par cours peut-être si on veut mettre ça en peut-être si on veut mettre ça en arme à énergie mais je pense que c'est pas la peine beau parleur non rix non expérience un arme à feu et autres armes à distance te rends redotables à chaque niveau de cette aptitude tu gagnes plus de points de dégâts avec les armes à distance ça peut-être oui déplacement 2 PA gratuit à chaque tour uniquement pour te déplacer non enfin c'est cool mais bon je sais pas si ça se rajoute au 10 puisqu'on est au cap on est au maximum je peux trouver plus de munitions non non chaque aptitude de 7 niveaux ton maximum de points d'impact augmente de 4 pourquoi pas tu reçois un bonus de 4 points pour chaque niveau d'expérience supplémentaire c'est peu mais additionner ces points peuvent être très utiles pourquoi pas donneur de vie pour sauver Yann ah mais c'est c'est nous c'est notre nos PV qui vont augmenter quoi de trésor non éclaireur non élève vif trop tard empathie non étranger mystérieux ça peut être cool mais bon explorateur non guérisseur non en action à chaque niveau de l'aptitude tu as un PS supplémentaire dépensé le secteur de combat non monsieur répare tout non on cherche ça non on trouve leur nom meilleure position tu augmentes tes chances de presser tes adversaires au combat car à chaque niveau de cette aptitude ta position séquence augmente de 2 non il n'y a pas besoin meilleur coup critique pourquoi pas mutation non ça non on continue à mettre plus de coups critiques en fait plus de coups critiques ou bonus dégâts à distance ou c'était quoi l'autre truc donneur de vie ça peut être pas mal là je pense qu'il y aura besoin en fait attendez à chaque niveau de cette aptitude le maximum d'impact augmente de 4 donc là on va avoir 4 points de vie tu reçois aussi un bonus de 4 points pour chaque niveau d'expérience supplémentaire est-ce que ça va être rétroactif ? c'est ça que je me demande est-ce que je vais donc avoir vu que chez niveau 12 12 fois 4 donc 48 PV supplémentaires ou juste 4 je sais pas trop je sais pas trop on va sauvegarder et on va prendre ça pour voir là je suis à 57 ouais non ouais non 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 que dalle c'est nul donc dégâts à distance plus 2 ou alors on continue dans notre trip de plus de crit ce qui peut être pas mal on sera à 15% ou alors on prend pour le fun l'étranger mystérieux il y a la même chose dans les autres fallouts d'ailleurs c'est à petit tu as attiré l'attention à l'étranger mystérieux qui apparaîtra de temps en temps pour t'aider si cet allié meurt au combat ne t'attends pas à ce qu'on le remplace je trouve ça fun on va prendre ça l'étranger mystérieux voilà depuis comme ça on verra bien ça va être rigolo c'est pas très optimisé mais c'est pas rare on s'en fout il y avait autre chose à mettre ah mais je l'ai pas mis étranger mystérieux valider voilà et puis arme à énergie voilà et on valide tac plusieurs coups critiques tant pis tant pis on optimise pas là mais c'est pas grave on a combien de crit là je sais pas si ça se voit charge mal dégâts en rix coût critique 18% on aurait eu 23 prochain level prochain level alors vu que j'ai arme à énergie je me dis non on va le garder on va le garder dans un coin alors qu'est-ce qu'il y a là non 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 donc on passe là et on descend au je vais le connerre ouais donc on descend au 2 ok donc on peut aller là directement garde super mutant garde super mutant où est-ce qu'on devrait aller là il y a à balle de super mutant là il y a du loot là probablement là il y a peut-être des trucs intéressants on va voir ce qu'il y a au 3 non avec la poisse le coup critique revient dans ta face c'est le problème aussi ouais c'est le problème aussi il y a un autre ascenseur donc c'est visiblement par là qu'il faut aller donc là on va sortir on en aura deux à buter on avance par là par là par là par là direct à l'ascenseur il y a un autre ascenseur ici aussi mais on ne peut pas parce que ça c'est vert il y a quelqu'un là aussi Sarah on peut peut-être essayer de la libérer Sarah il est il nous reste deux heures ah mais non on ne peut pas parce que c'est vert c'est chier donc on ne peut pas la libérer c'est là où on était enfermé je ne sais pas si vous 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 rappelez on était enfermé là quand on se faisait choper par le par les mutants necropolis bon dans tous les cas on est obligé de sortir déjà mais ouais on a du steampack mais on a déjà dépensé une vingtaine ça va vite ça va très très vite ils sont trois à vous de jouer les gars ok zbim Sarah Connor peut-être il faut se faire lui oh aïe j'ai plus de munitions merci voilà ok il a des roquettes lui des steampacks et lui il n'a rien ok qu'est-ce qu'il y a là il n'y a rien super ok alors on en a combien des PV là 45 sur 60 35 sur 60 on va les soigner quand même ils ont des steampacks sur eux apparemment mais il n'a rien non voilà tac et tac ok on recharge ça et on recharge l'autre et on sauve ok donc qu'est-ce qu'on ouais t'as déclenché un piège oh tu entends une voix de femme dans un haut parleur attention attention vous êtes entré dans une zone interdite autorisation de violence pouvant entraîner la mort accidentelle ok qu'est-ce qu'on fait ouais bon bah on traverse tu obtiens 108 points d'expérience pour avoir utilisé ta compétence piège avec succès ok ok super mutants ça se passe plutôt bien pour l'instant pour l'instant tout se passe bien euh 30 30 attends sérieux donc on l'a dit 30 sur 65 ah ouais les deux sont à 30 ok d'accord bah écoutez moi aussi je suis à 30 en fait presque 1 2 tac tac fou les ordi à gauche je peux pas les ordi à gauche je peux pas y'a pas d'ordi à gauche déjà tu parles de ça là c'est un terminal mais là mais y'a des pièges partout là je suis passé c'est bien hop voilà on va pas tenter le diable et on sauve tu rapports tu vois un écriteau marquant que l'ascenseur est en panne ah et bah réparons le réparation impossible merde tu veux faire des ordi faire Sarah tout à l'heure et Sarah elle est là et y'a pas d'ordi donc faut prendre cet ascenseur là le problème c'est comment on va passer comment on passe il faut absolument putain on va se faire défoncer terminal là peut-être ok tu ne vois pas de tableau de commande pour cette émetteur science dessus tu n'as rien appris ok et mec je suis hâte il faut vraiment il faudrait vraiment réussir à virer ces ces champs de force c'est lourdain il y a un petit peu je me rappelle que Zewin avait le même souci je ne sais plus du tout et pour moi c'est les c'est les émetteurs de champs de force qu'il faut défoncer mais je ne vois pas trop comment comment ça utilise l'esquive infiltration ah oui je suis en fufu super piège voleur crotetage réparation oh c'est réparation tu désactives procédurement l'émetteur de champs de force yes yes c'est réparation ok par contre merci par contre 46 35 35 et c'est provisoire en fait d'accord on va se soigner avant déjà et c'est vraiment provisoire ça se voit ça ne dure pas longtemps merde ta gueule ok 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 donc et c'est chiant parce que sauvegarde réparation tac ah merde attendez hop un humain tiens tiens très intéressant tu me suis chez le lieutenant ou tu péris sur le champ et on fait un peu de troc avant jamais mais c'est fermé là t'es con toi nia ah nia moi roquette tirée tirée roquette nia ah non oh non coucou blackie on va tu depuis le thé coucou depuis le fond du canapé cool alors attendez on va faire un on va faire ça voilà ça fait pas mal mais c'est bien il arrête pas de me rater ce bridge voilà nickel charge et on peut finir le tour ok sauvegardons on regarde s'ils ont des trucs à loot je vois rien c'était flipper et kruger et crooper le nom des mecs voilà on va libérer Sarah alors si on y arrive eh Sarah ah mon dieu tu l'as tué c'était mon ennemi il fallait que je le tue donc elle a rien en prison c'est bizarre ah pas de bol tu avais pas besoin de le tuer laisse moi seul bon bah en fait Sarah elle est lourde je suis désolé Avia je sais que tu voulais tu veux être grand espoir pour Sarah mais tu es chou faire quoi que ce soit mais non mais attends il faut que mes potes y passent voilà ça a raté Sarah ça a raté exactement bien vu voilà et celui là il est pas en panne j'espère yeah sauvegardons nous allons aller au 3 on y est ok nous allons aller au 4 c'était quoi déjà ton idée hier pour Resident Evil euh attends hein du coup c'est ça va les 8h de live d'hier m'ont paré si mal à l'épaule et à mon coude ah je suis désolé j'ai plus l'habitude de l'onccession sur le PC allez c'est ouais ça arrive c'était quoi ton idée hier déjà pour être je c'était quoi je comprends pas la question comment ça mon idée là il y a un ascenseur ah membre des enfants oh donc les super mutants et les enfants de la cathédrale ils sont acoquinés apparemment le lieutenant de l'armée du maître ok et là il y a plein de d'enfants de la cathédrale d'accord oulala oulala qu'est-ce que c'est ça oulala oulala ok bon bah on va poutrer des choses pour la batterie euh ah euh mon idée pour la batterie c'était de retourner euh je pense qu'il y a des salles qu'on a pas vraiment si enfin s'il y a des chances qu'on ait pas tout fouillé c'est les dernières salles là où il y a les euh les zombies sans su là et où il y a le truc d'enregistrement là on a trouvé la la manette euh le levier là après euh après je sais pas trop en fait euh il y a aussi le 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 bar là le où il y avait un piano on a rien trouvé là il y a forcément un truc à faire et c'est forcément avec le piano parce qu'on avait rien d'autre donc je me dis que je retournerais bien dans ce coin là et euh et voir après peut-être qu'il faut que je fasse peut-être qu'il faut que ça soit Billy qui joue du piano je sais pas peut-être que ça va ça va s'il y a peut-être un truc à faire mais c'est tout ce que j'ai comme idée euh ok alors euh on sauvegarde voilà et puis on va buter du du mutant là en fait je sens combien de pv 64 50 et moi 47 que demande le peuple à part une bonne grenade que demande le peuple à part une bonne grenade tiens c'est qui lui le robot ne fonctionne pas une couche de poussière laisse penser qu'il est inactif depuis longtemps ok 59 on peut avancer encore ça coûte 4 p1 3 non j'ai que 1 à dépenser ok on va la lancer ouais euh salut 27 ok oh c'est Mr. Andy c'est Mr. Andy de qu'on revoit dans les autres d'ailleurs dans les autres Fallout Mr. Andy pour la batterie ok la nuit passée le temps j'avais oublié ce que tu m'avais dit d'accord ok bah j'avais pas spécialement euh j'avais pas spécialement fait de penser à certaines choses je sais pas je j'avais pas spécialement d'idées mais après j'y ai repensé et voilà parce que ah putain il me bouche le chemin ce con il va y aller au point bah voilà exactement mais aïe il a plus de il a plus rien le con on va peut-être essayer de le voler pour lui rajouter des trucs en fait voir ce que ça peut donner yes euh bonjour Master Chief hi Master Chief not sure if you speak French or not welcome here putain il va se faire défoncer il y a combien 31 c'est une équipe de foot US que t'as avec toi ouais c'est un peu ça allez yes plus qu'un ben voilà il a plus de il a plus de munitions ce con et l'autre qui me touche nom de dieu oh mais non oh super paladin a été touché à la place mais bordel mais t'es con toi arrête le teubé maintenant hurle ta mort c'est toi qui va hurler ta mort oh le dieu oh l'interface de commande ne répond pas à ta demande ok on va regarder après ok ok des steam packs c'est cool tac et c'est tout ce qu'il y a ok là dedans on a ah ça va peut-être servir je les prends ou pas parce que je suis surchargé forcément ok on charge tout ça je me demande si on ne veut pas en avoir besoin en fait pour rentrer là ah bah non parce que j'ai peut-être réparé bon c'est pas grave alors je voulais faire quoi moi je voulais essayer de mettre on va sauvegarder tac si je vole le paladin on voit qu'il a des on voit qu'il a un lance-roquette mais il n'a plus de roquette ce con et l'autre il n'a plus rien du tout du tout ce qu'on pourrait faire c'est leur mettre les armes des super mutants attendez qu'on va gérer bon déjà on va faire tomber ça on va mettre ça par terre déjà tac on tient un peu plus de place c'est trop lourd pour toi mais il va te faire foutre c'est pas grave alors voleur là là ok on va lui mettre ça là et tac comme ça on peut même tout prendre là maintenant lui il a ça ça il y a même une radio ok et lui il a ça putain ça se passe pas ok voilà on va imaginer que l'autre il a encore assez de de munitions en fait j'ai un peu peur quand même mais bon on peut récupérer notre sac à dos on va mettre ça dans le sac à dos tac voilà on a pas des trucs à récupérer là dessus non non ok sauvegarde ça va Calimune re re bonjour je ne sais pas et lui donc il répond pas à la commande on essaie science dessus tu réinitialises l'ordinateur sur carte et réussis à redémarrer le robot tu remarques que la radio du robot est cassée ok il faut peut-être la réparer alors réparation ah tu rafistoles comme tu peux le système radio du robot ça devrait fonctionner normalement maintenant unité numéro 462 en ligne autotest actualisation des données d'emplacement réparer reconstruction du fichier mémoire réparer erreur tâche non terminée stroke c'est quoi ta tâche non terminée ? unité numéro 462 est un modèle de nettoyage il faut terminer le nettoyage et la maintenance de ce niveau d'accord vas-y d'accord redémarrage de la tâche il va probablement nous aider à me déplacer je pense remet tout à l'heure j'étais mal poli j'ai pas dit bonjour mais c'est pas grave ça t'inquiète 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 ok tu gagnes 1000 points d'exhaust pour avoir fait un petit travail de nettoyage ok alors on aurait peut-être vu probablement d'autres façons de faire ça mais on va aller voir ce qu'il se passe là d'où ? peut-être toucher dans aucun dégâts qui c'est qui me touche ? ah c'est le robot là fuck sweep sweep leap F5 ouais c'est fait t'inquiète 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 donc pas il veut pas l'utiliser le gun l'un l'autre en fait ok c'est dommage enfin elle même oh oh ouais c'est dommage tant pis il est solide le truc ah super l'autre il arrive il est fait un crit à 4 alors que j'ai fait tous les dégâts avant et puis c'est bon quoi bordel ça va bien Calimoun comment ça se passe au boulot je suis curieux de de savoir si vous avez maintenant un peu plus de moyens pour vous protéger quand même il faut aller il est con il va enfin aller con plutôt il va die c'est évident pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas le flingue ? ok on a des masques mais c'est un par jour il reste plus que pour un jour après on passe au masque en tissu ok là c'est pas idéal c'est clair après le masque en tissu ça peut enfin voilà ça protège au moins les autres quoi mais pas vraiment vous je vais aller laisser d'ail en fait oh la la regarde tout ce qui arrive ok le super paladin a été tué non eh ben putain ok on va on va recharger je pense que c'était pas la bonne idée en fait de je n'ai pas travaillé depuis vendredi je travaille demain ça sûrement être compliqué c'est les vacances ici oui je savais qu'il y avait plein de monde qui voulait aller en vacances je peux comprendre mais bon c'est moche quand même ok tu ne diras pas quand même quelqu'un de désarmé n'est-ce pas n'est-ce pas technicien les enfants de la cathédrale technicien 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 tu n'as aucun droit d'être ici que veux-tu qui es-tu je suis membre de l'unité je suis inglorieux servant de notre maître je te verrai devenir un membre de l'unité ah ok je ne pense pas non troc il n'a rien les gens se promènent tout le temps et ils en ont marre ah je comprends je comprends on ne peut pas aller blâver enfin je comprends c'est pour ça que je dis moi tu vois par exemple je pourrais prendre mon droit d'aller me faire une balade une heure autour de un kilomètre de chez moi comme c'est indiqué mais je décide de ne pas le faire parce que j'ai un jardin donc je ne vois pas pourquoi je suis privilégié donc autant utiliser ça et puis pas ne pas sortir quoi sale chien je me fiche de votre vie bon allez tuons les parce qu'il faut dire ils font chier ce clerk interromps cette crapule putain mais l'autre qui me tape pareil c'est étrange ici Genève il y a plus de monde en balade que d'ordinaire c'est les vacances ça y'a les accords du mini chiant pour minigun maintenant donc c'est bon un petit crit un même pas au revoir les techniciens hier les jeunes chez moi ont passé tout leur après-midi à jouer au city stade ils étaient au stade en gros au stade de la ville tous ensemble c'est ça tête bling bling voilà bon alors ils font chier parce que du coup ils ont pas de ils ont pas de c'est Sarah qui est là et bah ouais oh la 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 et les jeunes aussi ils sont je pense qu'ils doivent être dans un état d'esprit pas forcément top où ils ont rien à foutre ils veulent braver la loi comme d'habitude comme tous étaient jeunes quoi donc mais bon alors là ordinateur de contrôle des cubes je sais d'ordinateur mais tu parviens pas tu parviens à obtenir aucune information utile science tu réussis à accéder à un écran d'interface de l'ordinateur de contrôle des cubes ok ah la machine fait de drôles de bruit suivi par un fort bip accès accordé continuez commande afficher les codes de sécurité recherche des journaux configuration de la base en mode alerte afficher les codes de sécurité le type d'accès à plus de données afficher les tableaux des codes de sécurité qu'est-ce que exécution de temps restant 60 secondes non non je crois que j'ai activé l'autodestruction merde pour l'instant on a eu qu'un décès en ville on est pas mais beaucoup de contaminés après ils ont qu'à regarder Twitch sur Amazon Prime exactement faut leur filer le nom de ma chaîne tu leur demandes de venir sur le canap ici le canap il est immunisé on se fait pas contaminer c'est magnifique en plus on bute des fanatiques qui veulent faire exploser tout le monde à coups de bombe nucléaire je suis curieux de voir ce qu'il va se passer je crois que c'est l'autodestruction de la base je vois que ça peut-être que du coup il faut ouais mais nous avec en fait mais nous avec en fait ok donc est-ce que il faut peut-être j'ai ma ligne il faudrait sortir vite 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 on va regarder on va regarder les autres choix qu'il y a en fait on a vu que le premier c'était ça ok je fais de drôles de bruit c'est ok recherche des journaux indique le journal à consulter Gray chargement de Richard Gray oui commande exécutée avec succès ok journaux Boyarski fin de ligne imprévue données incorrect trouvées ok journaux Maxong Maxon oui on a exécuté avec succès vous vous rappele Maxon c'est le commandant de la base de la confrérie de l'acier en fait Anderson non apparemment ça marche pas revenir au menu principal quitter le système alors est-ce qu'on a du coup des nouveaux trucs à lire voilà journal audio de Richard Gray je vais mourir je dois alors attendez dans quelle sorte ça va non ça commence là j'imagine je vais mourir je dois avaler ça avant que la douleur ne devienne insupportable j'arrive pas à croire que j'ai enfin réussi à sortir de cette cuve la boue ne m'a rien fait mais j'ai failli me noyer je sais pas ce qui est arrivé à Harold Harold c'était un des des goules une des goules qu'on a vu dans une des villes il était à côté de moi quand la grume a heurté et que je suis tombé dans la cuve il a dû être tué sinon il aurait essayé de m'aider enfin c'est une est morte elle a été tuée par un de ses robots j'ai perdu la notion du temps j'ai réussi à forcer l'ordinateur pour désactiver les robots et enregistrer ça mais maintenant je perds la tête la douleur est terrible la boue verte dans laquelle je suis tombé est la source de toutes les mutations ma peau suppure et pelle à d'autres endroits des boursufflures se forment et une substance semblable à du mucus vert en sort certains jours la douleur est presque supportable je parviens à nouveau à faire quelques pas je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu sortir de la cuve et me traîner jusqu'ici c'est étrange en fait je me sens plus fort même si la douleur est encore très présente tout semble se rapetisser aujourd'hui je crois que j'ai consommé un de ces espèces de mutants j'ai consommé une de ces espèces de mutants avant que je comprenne ce qui m'arrivait une sorte de vrille a jaillit de mon ventre et a recouvert la pauvre créature dès qu'elle a fini d'aspirer le rongeur dans mes instincts j'ai senti son esprit je crois mais il est aussi possible que je sombre un peu à peu dans la folie et que je ne fasse plus la différence entre la réalité et une hallucination peut-être suis-je encore en train de mourir dans la cuve et que tout ça n'est que le fruit de mon imagination les choses me paraissent de plus en plus claires chaque jour chaque jour cette toxine m'a en fait rendu plus intelligent j'ai l'impression de pouvoir comprendre très facilement le plus complexe des questions philosophiques c'est comme si tout artifice avait disparu je me demande ce qui se passerait si je plongeais un animal dans les cuves un certain temps acquérirait-il une conscience les choses étranges se produisent sur les animaux ils deviennent de plus en plus intelligents et prennent davantage conscience de leur environnement aujourd'hui j'ai plongé en même temps un chien et un rat ils ont fusionné il n'y faut plus qu'un désormais mais peut-être que c'est ça l'avenir la réunion des différentes créatures pour former une sorte d'unité harmonieuse j'ai arrêté de consommer les différents animaux et je crée uniquement pour ma subsistance que je crée uniquement pour ma subsistance je suis maintenant l'instrument par lequel viendra l'unité je suis tellement supérieur à un simple être humain à présent il est temps d'accueillir faut que je le fasse comme ça en fait parce qu'il est en train de muter en fait il est temps d'accueillir de nouveaux venus dans la gloire de l'unité un être errant est enfin entré dans ma demeure ça m'a tellement surpris que je l'ai consommé avant de le plonger c'était une erreur qui ne doit pas se reproduire son esprit était bien trop primitif pour moi j'ai commencé à modifier pour mieux comprendre à l'unité pour mieux correspondre à l'unité en m'injectant des faibles doses du virus la boue des cuves est un virus créé par l'homme appelé le virus à évolution forcée j'ai obtenu ces informations grâce à ma nouvelle neuro liaison avec l'ordinateur de la base les nouveaux vagabonds qui sont arrivés ici m'ont déçu leurs mutations ne se déroulent pas comme je le voudrais ce que j'ai créé de mieux ce sont de grands mutants idiots la plupart ne se souviennent pas de ce qu'ils étaient avant que je leur donne accès à l'unité je me contente de les utiliser pour m'alimenter maintenant leurs esprits n'ont aucune valeur oh glorieux créateur j'ai réussi à partager la joie de l'unification avec un autre esprit contrairement aux autres son taux d'irradiation était faible je crois que c'est le facteur déterminant car la conversion a été un succès je n'avais jamais connu une telle gloire que lorsque nous avons uni nos deux esprits nous commençons à former une armée dédiée à l'unification de la merveilleuse diversité de la vie nous les avons entraînés pour suivre notre oeuvre pendant que nous cherchons de nouveaux esprits dans les zones plus peuplées nous ressentons déjà les limites d'un corps mobile nous devons trouver un foyer permanent avec plus de connaissances et une réserve régulière de biomasse nous avons cessé de les améliorer jusqu'à ce que nous ayons trouvé un nouveau centre d'unification quand ce sera fait nous poursuivrons notre oeuvre jusqu'à ce que la paix et l'unité soient établies dans le monde entier oh là là donc en fait l'autodestruction de la base pas encore on va voir ouais ou l'autodestruction de la base donc ils sont il s'est transformé il s'est transformé avec les espèces de liquide vert radioactif pour en super mutants je pense que c'est le journal du du de bah du du chef des mutants en fait on a le journal du capitaine Maxson qui est donc le mec de la je crois que c'est celui-là qu'on avait je sais pas si c'est celui-là qu'on avait il y en a un qu'on avait déjà on avait lu celui-là ok 10 octobre 2077 moi Roger Maxson capitaine matricule 072389 je décide d'entamer ce journal parce que les choses tournent mal pour nous et que je tiens à ce que les gens sachent ce qui s'est vraiment passé ici la situation s'est dégradée quand nous avons enfin découvert ce que s'apprêtait à faire ces deux salauds scientifiques le colonel s'est enfermé dans son bureau ils semblent déprimés les hommes veulent se battre ils attendent que moi ils attendent de moi des réponses et je ne sais pas quoi faire pourtant quelqu'un doit agir avant que cette base ne se transforme en bain de sang 12 octobre 2077 à chaque nouveau rapport du commandement la situation se dégrade ici la guerre prend une mauvaise tournure et la mutinerie menace avec tout le chaos que ça impliquerait aujourd'hui j'ai empêché un des hommes d'exécuter un scientifique et j'ai demandé à ce qu'on les interroge pour savoir qui quels étaient leurs ordres 13 octobre j'ai tué un homme aujourd'hui j'interrogerai le responsable des scientifiques Anderson qui m'a donné les détails de leurs expériences inhumaines il disait que ces ordres venaient du gouvernement mais je ne l'ai pas cru il s'est mis à hurler qu'il n'avait pas le choix qu'il n'était qu'un militaire et je l'ai tué je me répète c'était pour éviter une mutinerie mais j'en doute 15 octobre j'ai voulu parler au colonel à travers la porte mais il semblait avoir complètement perdu le sens des réalités à quelques hommes nous avons enfoncé la porte juste à temps pour le voir se tirer une balle dans la tête en appuyant sur la gâchette il a dit je suis désolé 18 octobre en tuant la tête d'oeuf il semble que j'ai confirmé ma position de leader maintenant les hommes obéissent sans poser de questions les interrogatoires se terminent toujours par des exécutions Shellman a tenu le plus longtemps que les autres mais elle a fini comme eux ses propos sur ses ordres étaient trop précis pour être inventés j'ai un mauvais pressentiment je ne sais pas comment tout cela va finir à présent je n'ai plus besoin de mentir sur la raison qui me pousse à exécuter les scientifiques j'ai finalement repris contact avec le monde extérieur grâce à notre radio je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais envoyé personne quand nous avons cessé toute transmission ça n'a pas de sens enfin ils vont arriver j'ai déclaré que nous faisons sécession de l'union ils se souviennent de Jefferson Davis que dira l'histoire sur moi 22 octobre mais que se passe-t-il nous leur avons dit que nous désertions l'armée et que nous n'obéirions plus aux ordres du gouvernement et que se passe-t-il rien quelque chose de grave se prépare 23 octobre ils n'arrivent pas à croire que ces bâtards l'ont fait ils soient tous condamnés en enfer ils ont fini par utiliser les bombes A on allait enfin découvrir la vérité sur la bouche de Von Velden quand nous avons perdu le contact le centre de recherche a dû être détruit enfin après tout j'en sais rien c'est qu'une intuition c'est incroyable ce que nous n'ayons pas été visés je suis sûr que la Chine rectifiera cette oublie sans tarder nous avons déplacé nos familles avant-hier heureusement nous ne savons pas encore si la région a été touchée par les retombées radioactives 25 octobre le sergent Platteneur s'est porté volontaire aujourd'hui pour sortir analyser l'air il semble que les radiations ne soient pas arrivées jusqu'ici vu qu'il portait sa super ramure il ne courait aucun risque d'irradiation mais si tel avait été le cas il aurait fallu l'isoler nous ne disposons pas d'installations de décontamination adéquates ici 26 octobre j'ai convaincu les hommes que nous devions enterrer les scientifiques je sais pas pourquoi pour soulager ma conscience peut-être je commençais à les croire je n'ai commencé à les croire que lorsque le dernier était mort que suis-je devenu nous quittons aujourd'hui cette base maudite je conduis l'exode vers le vieux bunker du gouvernement en colline perdue je l'abandonne de ce journal qui sera probablement enfoui ici lorsque la prochaine bombe éclatera et qui sait peut-être que quelqu'un le trouvera un jour pas mal ok donc on a Richard Gray Capitaine Maxson donc voilà le Capitaine Maxson en fait connaissait Richard Gray et qui faisait partie des scientifiques qui en fait ont fait des qui ont fait des 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 recherches ici des expériences des expérimentations ok il y a un autre ordinateur là qu'est-ce qui se passe tu peux leur dire attends ça c'est déjà il s'arrête ok donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait péter le truc on enclenche le truc et on se barre vite 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 ou est-ce que vous voulez qu'on aille voir ce qu'il y a par là parce que là il y a du genre là aussi le lieutenant de l'armée du maître il va peut-être nous parler qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse je crois qu'il y a le problème c'est que je crois qu'il y a beaucoup de monde un robot deux robots et un deux trois quatre cinq donc ça fait sept c'est peut-être plus avant de faut encore visiter ouais on est d'accord on n'a pas visité un étage non plus mais il y avait vraiment beaucoup de monde donc je me suis dit que pas forcément une idée une bonne idée et après bon voilà on si on peut ne pas tout faire exploser c'est peut-être mieux quoi ah oui alors le problème c'est que je vais voir un truc on va poser ça par terre et puis ça et puis ça voilà ensuite donc on a combien 176 ok ensuite on va voler lui voilà récupérer ça je vais voir je vais voir si l'autre il va se battre je vais lui mettre en fait à l'autre le le fusil là pour voir si si potentiellement l'autre qui tirait avec la Gatling peut tirer avec le le fusil laser puis là on va tous les prendre les steampacks parce que ça sert à rien après il va aller le taper au coup enfin ça sert juste de chez Rakanon après ok tac c'est pas ça que je vais faire c'est ça voilà tac voilà on sauvegarde et on était parti oh tiens d'ailleurs est-ce que ça marche là alors du coup il est en pan ok on a combien de PV là tous 29 26 je savais on va voir si tirs avec le flingue laser c'est tant mieux s'ils vont tous au cac bon bah qu'ils aillent se faire foutre je sais pas trop quoi leur dire là franchement ah ok ils m'ont vu là mais non putain du coup il va me taper ce con putain ah là là je suis désolé mais j'ai mis ce clic monsieur j'ai mis ce clic bon du coup ça sert à rien ça c'est vraiment naze mais bon ça aurait peut-être été un peu trop bourrin je sais pas donc tant pis tant pis tant pis tant pis qu'on se fait les robots je crois que les autres vont arriver de toute façon il est quelle heure il nous reste une heure et quart on a le temps de tout faire péter je pense ok mais il est costaud lui putain il se sert à rien il a un bon bas de dégâts 1 ouais oh là là quel imbécile qui nous provoque oh ça va ça va il va y avoir du 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 chevalier du paladin de la confrérie explosé partout sur les murs à mon avis oh mais genre ah il fuit ok ça sent la roquette et le minigun ça va être chaud quand même parce qu'ils nous ont bien aidé on peut en beau dire ils nous ont vraiment bien aidé on t'est à combien toi 55 je le sens pas à votre place je me séparerai les gars parce que vous allez vous ah non c'est sur ma gueule qui tire ok ça me va ça me va ok on va se soigner donc tac tac et tac ok 2 pas assez on va se barrer par là en fait je crois que il est complètement il doit plus avoir trop de life l'autre donc c'est pas ça fait le bain voilà bah adieu un paladin en moins il a l'air costaud le le garde du lieutenant en fait ok il a combien de pb 89 sur 110 et lui le robot 24 ok on va continuer de tirer là peut-être sortir l'arme laser en fait je suis en train de me dire là je vais pouvoir tirer ça va être trop loin ah non ça va ok parce que le flingue laser il va tirer plus loin en fait je pense que ce sera plus simple mais j'ai envie de garder je crois que on est pas loin de la fin là mais la destruction de la base c'est pas la fin je vais garder l'autre arme pour après ah bah il l'a eu enfin ok voilà ok on recharge et on recharge et on recharge petite sauvegarde et on va looter il doit avoir des munitions lui c'est une guetting laser en fait donc non on va aller voir par là les motifs aux couleurs étranges apparaissent ok d'accord c'est le même truc que tout à l'heure machine logement robot on dirait des alcoves de borg ok robot cerveau bon bah écoutez sauvegardons et puis il a combien lui 250 pv et 30 pv mais c'est ouais ok et bah hop tu vas faire du troc avant y'a pas de garde t'as plus de garde mec c'est fini ouh ça fait mal oh non ça va en fait tu n'as plus de garde du tout déjà toi ah mais genre genre von hagen von hagen von hagen a été touché à 140 pour 142 aïe 10 ouais ça pique ça pique je pense que quelqu'un crit ok ok ça fait pas mal ça fait pas mal ouf ouf 52 le crit ok ça pique un peu ça pique un peu quand même au fur et à mesure ok on va se soigner assurer le coup tac 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 ouais 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 ah il est mort cool 22 je suis peut-être un peu proche là en fait Ah non il est pas mort Rendons le robot incontrôlable Ok j'avais pas vu Il est incontrôlable Ok on va se soigner Tac tac Voilà Et on va faire en fait Tire visé à la tête Ça a pas fait de dégâts Super 8 de dégâts quoi J'ai encore crit Ok il en est à combien 88 Ok Du coup je me demande si ça serait pas plus intéressant de faire une rafale avec ça Non Super je l'ai touché à 4 pour 4 de dégâts quoi C'est nul Steampack mais vilain Arrête d'utiliser des steampacks Et maintenant il est à clic Ma jambe Tiens tombe C'est bien Putain mais il a combien de steampacks Je vais peut-être lui voler sa steampack en fait Est-ce qu'il y a moyen Je pense qu'il y a moyen Voilà Impossible en situation de combat C'est dommage Ok Yeah J'ai mis les descriptions aussi Enfin attendez Le lieutenant a été touché Co-critique pour 50 points d'impact Frappant à un endroit vital Faisant tomber le géant à terre Ou faisant vaciller le géant pendant un moment Puis le faisant s'effondrer comme un arbre que l'on abat Yeah Le lieutenant a été touché 10 points de dégâts Ah il est mort Pardon Voilà Ok là on recharge Là ça se fait facilement Tac Qu'est-ce qu'il avait sur les Tiens il y a ça Et c'est quoi ça Carte de sécurité Ok Alors ça Disque de décodage Ok Ah attendez Carte de sécurité Carte contenant un code de sécurité électronique C'est un effet Voici un autre disque What's électronique pour lecteur THT Aussi appelé Alloband Bla 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 Donc on l'a mis dans le Pit boy dans l'allemand A moins que Teste expérience FV Discontinue Non j'ai pas l'impression en fait Ça va être utilisé sur la Qu'est-ce qu'il avait allé aussi Van Hagen Pistolet laser Ok Et dans le placard Des steampacks Et des bombes Qu'on peut pas prendre parce qu'on a pas assez de place Chier Et là Oh là là Une clé Compteur GGR Kit de serrurier Kit électronique de serrurier Yes On va le prendre Et compteur GGR on a déjà Oups pardon Et j'ai Voilà Mauvaise touche Tac Bien Donc du coup Est-ce qu'on peut Virer ça aussi Trop endommagé Pour pouvoir être réparé Ok Est-ce qu'on peut Utiliser Qu'est-ce qu'il y a Pas sur le mur Non Ok Juste voir Tac Alors Donc ça on va garder sur nous J'ai oublié le fil rouge T'as démenté les enfants de l'apocalypse Non 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 ça c'était une autre quête J'ai dit Enfin j'ai C'est Notre abri nous a demandé De supprimer la menace des super mutants Donc on a trouvé Où ils étaient Enfin On a trouvé en tout cas Où était Un gros regroupement des super mutants Dans une base militaire Une ancienne base militaire Qui appartenait au final Au militaire des américains Là où le Deux secondes Ok Ok Ça pleurait Mais je sais pas trop pourquoi Donc avec Donc on a trouvé Cette base là Et on est parti Leur faire la fête Pour essayer de trouver Où se trouve Le gros Le maître En fait Celui qui s'est transformé En premier Deux secondes Désolé Désolé je pense que c'est bon Et du coup On a pénétré la base On s'est rendu compte Qu'ils étaient à coquiner Avec les enfants de l'apocalypse Du coup Bah il va déjà Il va falloir qu'on fasse exploser La base Et puis On verra après Ce qu'on a à faire Mais il va falloir trouver Où se trouve le vrai Le big boss en fait Les gars en Europe C'est pas les enfants de l'apocalypse Si 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 Mais c'est pas Le but c'était pas De les buter eux On vient de découvrir Qu'ils étaient à coquiner en fait Avec les super mutants On savait pas Ok Donc alors Sauvegardons Tac On va mettre un 3 ici Et puis Bah on peut peut-être Une seconde Une seconde Je reviens Onkach Au revoir 7 Un Sous 1 2 1 2 2 3 5 Sous-titrage MFP. ... 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 Du coup depuis minier je suis sur Monster Boy Ah C'est un jeu qui est cool ça Voilà bah putain Ok Alors la question c'est Est-ce que Ouais ça doit être par là ok D'accord On va aller voir Je me rappelle plus trop Ok bah on remonte et on fera ça On continuera là la prochaine fois Donc le but là c'est vraiment de trouver le maître Et de lui refaire De lui refaire les fesses Ok on va récupérer Yann Et puis On va faire une grosse sauvegarde Tac 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 Et tac Je pensais à ton truc qui est le kiné avec ton gel Il fallait pas de problème contre le corona Vu qu'il est radioactif C'est pas mal aussi ça effectivement C'est une idée de SC le titre C'est une idée de SC Ok Hop On va s'arrêter ici Si vous avez regardé cette vidéo Sur Twitch ou sur Youtube C'était le kinou avec l'épisode numéro 6 de Fallout Très bien du nom Merci beaucoup Et à la prochaine St Strange Or Sous-tit Per